Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on peut gagner en UGC. Alors finalement, il n'y a pas eu de vidéo hier, celle-ci arrive en retard parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci, ma fille-fille est tombée malade. Bien sûr, ce week-end, pendant que c'était mon week-end de garde. Alors tu vois, en plus, le week-end a été très chargé avec les portes ouvertes, la DASOS de laquelle je m'occupe. Et voilà, donc aujourd'hui, là on est mardi matin, il est 9h, et on va commencer avec ceci, un petit colis qui m'est arrivé. Alors, je vais t'expliquer les moyens de rémunération qu'on a avec l'UGC. Alors, à savoir que, bien évidemment, si tu te mets sur des plateformes, elles vont prendre une commission au passage. Alors, les commissions, c'est normal, il faut qu'elles se rémunèrent. Alors, on ouvre ce colis en même temps, comme ça je vais te montrer un peu comment ça se passe. Alors, pour l'instant, je n'ai encore pas eu de gifting, qu'on appelle. Alors ça, c'est un des moyens de rémunération qui est pas mal aimé par les marques, parce qu'en fait, ça ne leur coûte vraiment rien du tout. Mais en échange, bien sûr, tu vas leur faire quelques secondes, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. C'est ton métier, il faut que tu gagnes ta vie. C'est les papiers, je rangerai tout ça après. Et voilà, un petit produit de chez Pollen. Alors, je ne les ai pas encore testés. Je vais faire une vidéo en disant que je les aime bien, mais je pense qu'en fait, ça peut être pas mal. Parce que, mine de rien, avec la vie que j'ai, ma fille à droite, les béfilles, ma chérie, j'ai du bois coupé, j'ai de la sauce, les allers-retours, papa, maman pour ma fille. Voilà, bon, ben, c'est vrai que mes journées sont quand même bien chargées. Alors, le gifting, en fait, c'est ça, tu reçois juste le produit. Bon, là, moi, je suis payé pour le faire. Passer par les plateformes, attention, prévois dans tes tarifs qu'ils vont t'enlever entre 10 et 20 %. Ça dépend des plateformes. Je crois que Yuji, celle où je travaille le plus, je crois qu'ils sont à 15 %, il me semble, de mémoire. Je ne sais plus, mais quand je facture 150, moi, il me reste 120. Voilà, tu feras le calcul. À savoir que, par exemple, tu vois, là, ici, j'ai trois hooks différents à faire. Donc, j'ai facturé deux hooks supplémentaires à 30 euros pièce. Pareil, ici, ça va être du whitelisting, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont publier directement sur mon profil Facebook et Instagram, sur les deux. Et ça va leur permettre de ne pas apparaître, eux, comme étant la personne qui publie la vidéo. Pétard, je vois rien. Je n'ai même pas pris le temps de nettoyer mes lunettes. L'avantage pour eux, en fait, c'est que ça fait encore moins publicité qu'à l'habitude. Donc ça, ça s'appelle whitelisting. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en liste blanche sur mon profil. Et ils peuvent publier, payer pour la publicité, pour diffuser plus. Vous savez, booster les publications, voilà, ce genre de choses. Voilà, ils peuvent avoir accès à ce genre de choses, mais uniquement sur la publication auxquelles, moi, je vais leur donner accès. Alors, c'est la première fois que je le fais. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Si vous voulez, je vous fais un tuto. Pensez bien à une chose, c'est que du gifting, ça peut être très bien au début. C'est-à-dire qu'ils vous envoient le produit, vous faites une petite vidéo très courte. Et puis, voilà, s'ils veulent quelque chose de plus concis, de plus chiadé, s'ils veulent quelque chose d'un peu plus développé, bien sûr, il faudra qu'ils payent pour y avoir accès. Les avantages, les inconvénients dans chaque sens, c'est que les avantages pour avoir des collaborations en gifting, ça se fait assez facilement. C'est-à-dire que moi, par exemple, voilà, j'ai reçu le micro qui m'enregistre, là, celui-ci. Je l'ai reçu gratos. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont aperçus, en allant voir sur mon profil Instagram, Facebook et tout ça, j'en avais donné tous les liens, que je produisais pas mal de contenu, quand même, malgré tout. Donc, ils se sont dit, très facilement, que leur matériel allait apparaître dans beaucoup de vidéos. Et en effet, c'est le cas. C'est-à-dire que, bon, là, par exemple, quand c'est payé, je cache. Mais quand c'est pas payé, je marque, hop, je montre bien que c'est du Newer et que, voilà, et que j'ai cette participation des Newer à votre bien-être auditif. N'est-ce pas ? Donc, voilà, eh bien, vous voyez, en fait, il y a... Donc, en fait, si, en fait, j'ai déjà fait un gifting, parce que, donc, j'utilise leurs produits dans toutes mes vidéos et ça leur donne de la visibilité. Le gifting va vous permettre de remplir votre portfolio. C'est simple, en fait. Il vous faut remplir un portfolio. Vous pouvez le faire sur Canva, vous pouvez le faire sur plein de choses. Moi, il est sur Google's site, mon site, en fait, où j'ai tout de suite, en fait. J'ai fait un site complet. Bon, c'était mon métier à la base. Enfin, mon métier, oui. Oui, si, j'ai été webmaster. Donc, on va vous dire, tout a bien changé. Mais bon, voilà, tout ça pour dire qu'en fait, clairement, n'hésitez pas à faire du gifting, surtout au début. Après, quand vous aurez un certain statut, que vous aurez un peu d'expérience, vous pouvez dire, désolé, mais là, les gars, votre produit que vous payez, vous 20 balles en Chine. Bon, il va falloir un petit peu plus que ça. Il faut au moins rajouter 100, 150 euros pour que je vous fasse une petite vidéo sympathique. Mais pour démarrer, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très appréciable parce que vous allez avoir des produits qui vont vous plaire, parce que vous avez des marchés, des entreprises qui vous plaisent, des produits que vous utilisez déjà aussi. Donc, clairement, ça peut être une très bonne opportunité. Donc, gifting rémunéré, à vous de voir. Alors, mais moi, je vous conseille de faire du gifting pour démarrer parce que ça peut grandement vous aider. Moi, j'ai un peu galéré. Bon, quand je vous dis, j'ai la chance d'être un peu seul dans ce domaine à mon âge. Donc, ça m'aide énormément par rapport à d'autres. Mais là, je vois que pour démarcher d'autres, des gros, eh bien, j'étais obligé de proposer du gifting pour commencer à les intéresser. Ce sera tout pour aujourd'hui parce que du coup, là, il faut que j'aille vite. Et puis, j'ai une vidéo à tourner, donc, du coup, pour ces produits de chez Pollen. Et puis, on verra un peu ce que ça donne. Et je vous dirai. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.